J'avais tellement hâte de tester ce TCG Cardshop Simulator avec le mode Pokémon. On va pouvoir gérer notre propre boutique de cartes Pokémon. Si jamais ça vous intéresse de savoir comment ça se passe pour les mods, vous me le direz dans les commentaires et je vous ferai une vidéo dédiée si jamais ça fonctionne et que c'est cool, mais j'arrête pas de le voir passer. Donc, on va pouvoir lancer ce jeu qui m'intrigue au plus haut point, parce que j'arrête pas de le voir passer. Et surtout avec le mode Pokémon, je suis extrêmement curieux. Donc, voilà notre boutique. Et apparemment, c'est à nous de gérer, il y a tout géré. On peut vendre les cartes, on peut avoir un niveau de boutique et tout. Donc ça, c'est la rue où on va être. Et donc ça, c'est notre boutique. J'ai quitté mon travail quotidien pour ouvrir mon propre magasin de jeux de cartes. Ça y est, temps de passer à autre chose, autre chose sérieuse. Définir le nom du magasin. C'est sympa. Bon, le E est un petit peu étrange, mais allumez le téléphone et faites-le plein de cartes. Alors, oui d'accord, ça c'est des gens qui voient le magasin s'ouvrir. C'est fermé pour l'instant, c'est fermé. Attendez. Comment ça se passe ? C'est la caisse. Allumez le téléphone. Tabletop stock. Ah oui, d'accord. Et j'ai de l'argent ? Ah, j'ai 1000 ! J'ai 1000 d'argent pour débuter. Eh bien, écoutez, on va acheter les packs de Scarlet et Violette, vas-y. Pour l'instant, je ne peux acheter que ça, apparemment. Eh bien, écoutez, tu sais quoi ? Je vais avoir acheté 10 boosters. Acheter. Ok, donc là, j'ai 10 boosters. Ah, d'accord. Et ça arrive, ça arrive. C'est livré devant. Prendre l'objet. Ouvrir. Oh, c'est stylé ! Placer. Oh, c'est stylé ! Ah oui, par contre, j'ai peut-être abusé sur le nombre de boosters. Je crois que j'ai acheté 10 cartons. Je crois que j'ai acheté 10 cartons et je peux le jeter après. J'ai peut-être abusé sur le nombre de boosters. Je ne sais pas sûr que ça intéresse autant de monde. Eh bien, écoute, on verra bien. C'est incroyable d'avoir un mode Pokémon sur ce jeu. Genre, vraiment, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Ah oui, j'ai un niveau de magasin qui est à 50 pour l'instant. Il faut que je définisse le prix du booster. Coût moyen, 1,81. Prix du marché, 3,41. Eh bien, 3,41. Bon, ouais, 3,50. De quoi, je le mets à 4 ? Et booster à 4 euros, franchement, quand même. On fait du bénéfice. Ah oui, d'accord, ça me met pour tous les paquets de cartes. Je vais peut-être abuser sur le truc. Le problème, c'est que je n'ai pas de quoi acheter un deuxième portant pour les mettre. J'ai abusé sur le nombre de paquets de cartes. Je pensais que c'était un nombre de paquets que j'achetais. Je trouvais ça bizarre. Et bonjour à ceux qui débarquent. Bienvenue sur le stream. Je trouve ça trop cool d'avoir un mode Pokémon. Je ne sais pas si Pokémon Company peut dire quelque chose contre ces modes-là. Attends, je peux acheter des trucs ou pas ? Tabletop. Ah, je peux acheter des jeux aussi qui se vendent. Excellent. Attends, mon DIY. Ah oui, d'accord, pour acheter les armoires, c'est 150 balles. Je ne peux pas pour l'instant. Il faut être au niveau 2. Ok. Les stocks, pour l'instant, je ne peux rien acheter parce que je ne suis qu'au niveau 1. Je vais peut-être ouvrir ma boutique. Allez, venez. Bon, mes cartons sont là. À ce moment-là, je vais les mettre là pour l'instant. Je ne peux pas les rentrer. Alors, oui, du coup, ils vont acheter des paquets. C'est raisonnable, je dirais. Mais bien sûr que c'est raisonnable. Alors, comment ça se passe ? Ok, donc 32 balles. Vas-y, 32 et donner 0. Ah oui, donner de la monnaie, 8. D'accord, 5. Attends, 5. Voilà. Et bien, c'est bon. Et du coup, je fais comment ? Donner. Terminé. Ah oui, d'accord, il faut que je clique sur terminé. Ok. Ah, d'accord. Donc, je suis vraiment vendeur en plus. Ah, carte de crédit. Oh, ça m'arrange. Ça m'arrange. Bah, 16 balles. Ah, c'est stylé. Oui, j'ai le niveau du magasin. Oh la vache, mais disons, monsieur, qu'est-ce que vous faites là ? Ça, ça se revend. Oh là là, ça, c'est un scalper, ça. Ça, c'est un scalper, mon gars. Ça, c'est du scalper. Rendu de la monnaie, 16. Ça, c'est un scalper. Ça, on est tous d'accord. Je trouve ça incroyable comme jeu. En fait, je le regardais de loin en me disant, ouais, ça a l'air d'être de la merde ce truc. Et en fait, on s'y prend quand même vachement vite. On s'y prend quand même vachement vite. Vas-y, je mets les cartons dans un coin parce qu'en fait... Ah, mais j'ai une réserve. Peut-être pas pour l'instant. Réussir 5 paiements. Incroyable. Attends, tu sais quoi, regarde. Je vais les balancer là-bas. Je ne vais pas les laisser dehors parce que je sais très bien qu'il y a des clients qui peuvent les... Quoi, ce qui débarquait l'eau ? J'ai abusé sur le nombre de paquets de cartes. J'ai abusé. Mais attendez, je crois que je peux en ouvrir aussi. J'ai vu des gens qui faisaient des streams et qui ouvraient leurs propres paquets de cartes. Et on peut vendre les cartes après à l'unité. Pokémon Center. Non, mais attends. Les modes sont incroyables. Les modeurs sur PC font des dingueries. S'il te plaît, le jeu est sorti il n'y a pas longtemps. Il y a déjà des modes là-dessus. Rendre 4. Allez, hop. Tiens, vas-y. Et mon cinquième paiement, je vais peut-être passer au niveau supérieur du coup. Partir du comptoir, scanner. C'est incroyable. C'est encore toi ? Ah, la carte de crédit, ça m'arrange, mon gars. Ok, prenez les paquets de cartes sur l'étagère et ouvrez-les pour obtenir de nouvelles cartes. Je vais faire ça. D'abord, je vends tout ce que j'ai à vendre. Et après, normalement, on peut augmenter la taille de notre boutique et tout, de ce que j'ai compris. Ok, alors attends. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais en remettre dans le stock. Je trouve ça incroyable. Ouais, ouais, c'est un mode. Bah oui, le jeu, c'est pas un jeu Pokémon officiel. C'est un mode, le mode Pokémon. Normalement, c'est... Je sais plus comment il s'appelle, ce truc. Je sais plus, c'est... Je sais pas. Non, honnêtement, je sais plus. Attends, par contre, je suis au niveau 2 du magasin. Donc, normalement, je dois pouvoir acheter... Ah, du coup, je peux acheter d'autres trucs, tu vois. Je peux acheter directement des 64. Et je dois pouvoir acheter... Voilà, des étagères. Support en métal. Je vais acheter un support en métal pour 200 balles. Il va m'être livré devant chez moi, c'est ça ? Ouais, incroyable. Ah, ouais, c'est stylé. Ah, c'est stylé. Bonjour, madame. Oui, carte de crédit, ça m'arrange. Voilà, payez-vous tous en carte de crédit. Ça nous arrange. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Oh, putain, il y en a qui payent en cash, sérieusement. Ok, ça me rappelle mes études quand je payais... Quand j'étais à la caisse de Leclerc. Ok, super. Alors, attends, par contre, il faudrait que je me débarrasse de toutes ces cartes, là. Éclairade et violet, j'en ai 50 milliards. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable comme jeu. Et du coup, je peux en mettre beaucoup plus. Ouais, je peux en mettre beaucoup plus. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand on va évoluer et qu'on aura encore plus de trucs. Parce qu'apparemment, je vais vraiment pouvoir... J'ai pas de clavier numérique. J'ai un clavier custom et j'ai pas de clavier numérique dessus. T'as la poubelle qui est vraiment à l'extérieur. Par contre, je vends que les mêmes boosters. C'est-à-dire que c'est quasiment un magasin d'écarlates et violets, s'il te plaît. Ouais, je vais me débarrasser de toutes ces cartes. J'en ai acheté trop, j'en ai acheté trop. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Il va vraiment falloir que les clients viennent en acheter. Allez, vas-y. Si ça venait acheter des paquets de cartes, ça m'arrange. J'ai abusé. J'ai abusé. J'ai hâte de voir ce qu'il y a dans les paquets de cartes aussi. Attends, par contre, il y a des clients. Ah, voilà. Bonjour. Oui. Ok, carte bancaire, ça m'intéresse. Parfait. Allez, viens là. On était tous à penser que c'était à l'unité au début. On est d'accord. Donner de la monnaie zéro. Bah, pas rien du tout. Plus 5 d'XP. Ok. J'ai 480. Je trouve ça génial en vrai. Je vais racheter un... Je peux racheter une table de jeu. Ah ouais, c'est après, voilà. Ça, c'est le table de cartes où je peux les vendre à l'unité. C'est ce que j'ai vu. Le support en métal, je le trouve stylé. Tu sais quoi, je vais en acheter deux. Je vais en acheter deux. Ah, mais attends, je peux organiser ma boutique comme je veux aussi. Eh, pourquoi c'est pas contre le mur ? C'est dommage. Attends, comment je fais pour le tourner ? Tourner. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Déplacer. Ok. Bon, tu sais quoi, je vais le mettre là pour l'instant. C'est pas très joli. Ah oui, c'est ça. Pour tourner, ça doit être ça. Ah oui, c'est ça. Tu sais quoi, je vais le mettre là. Voilà. Ça, je peux le déplacer. Je vais le mettre ici, à côté de l'autre. Ok. Je trouve ça incroyable comme truc. Ouais, j'ai fixé les prix à 4 dollars. J'ai fixé à 4 dollars le booster. Et encore, je trouve qu'on est pas mal. On se fait une marge suffisante. Le but, c'est pas d'arnaquer le consommateur. On l'achète à 1,81€ le booster. Je le vends à 4. On est quand même bien, tu vois. On est bien sur la revente, on est bien. On fait un profit qui est suffisant. Donner de la monnaie, 8. Allez, hop, ça, ça dégage. 132, qu'est-ce que je peux acheter avec 132 ? Je trouve ça incroyable comme truc. C'est fou d'avoir ce mode Pokémon. Je vais en acheter un. En vrai, c'est surtout parce qu'il y avait le mode Pokémon que je voulais tester ce jeu. Parce que l'autre, le jeu classique, bon. Voilà. Par contre, on peut ouvrir des paquets de cartes, normalement. Prendre un objet. Et donc, du coup, je peux l'ouvrir, c'est ça ? Oh, ce plaisir. Ah, mais c'était vraiment des cartes Pokémon. Wouah, incroyable. Et après, ça, je peux les vendre à l'unité. Valeur totale. Ok, oui, du coup, je les bats dans la poche, par contre. Par contre, j'ai un album, apparemment. J'ai un album de cartes. Ah, c'est stylé. Ouais, vous me direz dans les commentaires, si jamais ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur comment installer le mode. Enfin, les modes, parce que c'est plusieurs modes. Mais si jamais ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo, ouais. Les cartes sont directement dans le truc, mais après, je peux les vendre à l'unité. Je peux les vendre à l'unité sur les étals. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'étals. Parce que je n'ai pas encore suffisamment de niveau de magasin. Je trouve ça incroyable. Mais en plus, le principe est tout con. Le principe est tout con, mais ça fonctionne tellement bien. Vas-y, on les ouvre ? J'aimerais trop avoir des cartes du poing ultra rares. Elles sont belles quand même. Ils ont dû mettre tellement de temps à modder ce truc. C'est un truc de fou. Oui, je peux rester ouvert comme ça. Bon, pas grand-chose. J'ai envie d'en ouvrir plus. Après, il ne faut pas en ouvrir trop, parce que le problème, c'est que là, je suis en train de perdre de l'argent, finalement. Mais ça va être ultra addictif comme truc. En plus, je n'ai rien, là. Je choque de l'XP, quand même, en ouvrant les baguettes de cartes. Ah, ouais, B-18. Je crois que j'en ai pris beaucoup, en plus. Attends, il y a tous les mains. Je vais voir. Attends, j'arrive. Merde, ils sont tous à la caisse. T'imagines vraiment le pire vendeur de cartes Pokémon qui ouvre ses propres boosters et qui s'en fout totalement des clients. Oh, là, 373 à luxe, Révestar. Incroyable. Oh là là, ça, ça fait de la thune, ça. Ça, c'est bien. Bon, par contre, il faut rentabiliser un peu. Il faut rentabiliser, parce que là, on a ouvert beaucoup. Mais en plus, je le fais devant les clients, genre. Oh, c'est bien. Vous payez tous en cartes. Je vous aime. Vous êtes géniaux. Que sur PC, le jeu. Que sur PC. Acheter une table de jeu et mettre d'aller dans la boutique. Ça coûte combien, la table de jeu ? MondiaiY, table de jeu. 200 balles. Vas-y, je l'achète. Ah oui, j'arrive à la fin de la journée, en plus. D'accord. Et donc, du coup, je peux mettre une... Ah, mais c'est pas mal. Attends, je vais la mettre devant la fenêtre, ça donne envie. Peut-être que ça a des clients qui disent « Ah, regardez, il y a des gens qui jouent à l'intérieur et tout. » Vas-y, je la mets là. Bam. « Laissez dix clients jouer à un jeu de cartes dans le magasin. » Bah, vas-y. Ah, il est sur mobile aussi, je crois. Attends, c'est peut-être PC et mobile, le jeu. Mais le mode Pokémon, vous ne pouvez pas l'avoir sur le mobile, je crois. Je crois que vous ne pouvez pas l'avoir dans le mobile. Je vais mettre la caisse ici. Et à ce moment-là, je vais décaler ce truc et je vais le remettre là. Je vais le mettre ici. Voilà. Écoute, pour l'instant, je vais faire ça. De toute façon, je pourrais augmenter la taille du magasin apparemment après. Ok, eux, ils sont en train de jouer tranquille. Je préfère avoir ma caisse en face. Prendre de la monnaie. Allez, hop, merci. Il faudra que j'achète d'autres trucs. Je suis au niveau 3 pour le magasin, je peux peut-être acheter des trucs. Attends, je peux les trier les cartes ou pas ? Page suivante, page précédente, prendre la carte, fermer l'album. Ok. Alors, attends. Mon stock. Ah, je peux, ça y est, je peux acheter les... Ah, je peux assez d'argent. Je peux acheter les OTB. Accessoires. Mais il y a plein. Il y a des figurines aussi. Ouah, 500 balles. Figurines, 500 balles. Vache. Par contre, on va peut-être fermer le magasin aussi. Comment ça se passe, du coup, la nuit ? Prix raisonnable, je dirais. Je peux augmenter un peu les prix, sinon. Peut-être augmenter un petit peu les prix. Tu vois, je veux augmenter un peu les prix. Voilà. 4,40. Ah, bien, c'est un peu cher. C'est un peu cher. Attends. 4,10. Ça te va, 4,10 ? Eh, ça fait quand même 10 centimes de plus par paquet. C'est pas énorme. Enfin, c'est pas négligeable. Par contre, il faudra peut-être mettre des trucs, parce que là, en vrai, on commence à plus rien voir. Attends, je sais combien, là. 10, 5. Ouais. Ah, oui, mais attends, effectivement. C'était combien ? 80. Ok. Et puis, il n'y a pas de lumière dans le magasin. Ah, voilà. C'est sympa, de nuit aussi. En vrai, je peux faire un magasin qui est ouvert toute la nuit. Tu vois. En vrai. C'est incroyable, ce truc. Est-ce que je vais devoir gérer des factures ou pas ? Je sais pas. Mais ouais, non. Ouvrir les paquets peut rapporter beaucoup plus. Mais faut-il encore que j'ai des trucs pour mettre les... J'ai des échoppes, là, pour mettre... Tu vois, c'est ça qu'il me faut. Ah, c'est 400 balles, tu vois. C'est 400 pour pouvoir les mettre. Ah. Bon, bah attends, c'est fini. Alors, comment ça se passe si je ferme le magasin ? Ok, ça, c'est fermé. Et comment ça se passe, maintenant, pour passer au lendemain ? Il est 20h30. Comment ça marche ? Vous avez le nom du jeu dans la description, comme d'habitude. Comme d'habitude, là. Comme d'habitude. Ah, bah attends, je vais laisser ouvert. Tu sais quoi, je vais laisser ouvert, puisqu'il y a des clients. Je suis assez intrigué. Est-ce que je peux passer au lendemain ? Est-ce que je peux faire des trucs ? Oui, viens, viens, achete tes cartes. C'est un magasin qui est ouvert 24h sur 24. Le jeu, c'est un tout seul, il va te dire qu'un journait est fini. Ok. Ok, ok. Moi, ça me va. Si je peux rester ouvert... Ah oui, prends, 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 plus, 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 plus. Achète plus. Non, il n'y a plus rien, là. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah, mais il y a encore d'autres clients. Oh, ça, c'est un scalper. Ça, c'est soit un scalper, soit un collectionneur. C'est l'un ou l'autre, de toute façon. Rien des zéros. Oh, j'adore les gens qui font la pou, hein. Qu'est-ce que j'aime, les gens qui font la pou, hein. Merci. Je n'ai rien arrangé. C'est trop bien. Même, ils ont tout fait, les modders. C'est incroyable. C'est fou, en fait. Bon, il est 21h. Donc, voilà. Appuyez sur Entrée pour commencer une nouvelle journée. Ah, 4 clients mécontents. C'est de ma faute. J'ai monté trop. Coup d'approvisionnement. Profit, moins 842. Coup d'approvisionnement. Coup de mise à niveau. Oh, la vache. Ouais, bah, évidemment, puisque j'ai perdu de l'argent. Je sais, je sais. Mais j'ai voulu acheter, c'est normal. Quand tu ouvres un magasin, ça coûte toujours de l'argent. C'est normal, c'est normal. Je vais acheter, je vais acheter ça. C'est normal, c'est normal. Ah, bah, oui, du coup, j'ai les... Forcément. Et du coup, le facteur, il arrive à quelle heure ? C'est toujours normal. Non, je n'aime pas les jeux de supermarché de simulator, etc. En général, mais là, c'est Pokémon. Donc, j'avais trop envie d'essayer. Je vais ouvrir. Vas-y, moi, je t'ouvre à 8h. Encore toi ? Ouais, lui, il est bizarre. Lui, il est... Lui, c'est pas normal. Lui, c'est pas normal. Il était déjà là hier. Il a acheté plein de paquets. Il revient aujourd'hui. Il rachète plein de paquets. Alors, soit il a une chaîne YouTube sur laquelle il les ouvre. Ah, plus que deux, on n'a plus de sous. Ah, ah. Ouais. Putain, ça, c'est pour faire de la monnaie. Ça, c'est pour faire de la monnaie pour... Ah, je n'aime pas ces gens-là. T'as les gens qui viennent dès le matin et qui te payent avec des gros billets pour te casser ta monnaie. C'est insupportable. C'est comme la mamie, là, qui arrive avec son billet de 200 balles à 8h02 pour acheter un paquet de céréales. Putain. Retourne à l'hospice, mamie. On a autre chose à foutre. C'est horrible. Non, j'étais un très bon caissier. J'étais très gentil. Mais comme tous les caissiers, quand on vient l'heure de la pause, c'est là où on règle nos comptes. Voilà. C'est comme les mamies qui payent, là, avec leur... Avec... Merde. Oui, attends une seconde. Avec leur... Leurs petites monnaies, là. Rah là là. Non, lui, c'est pas un scalper. Lui, en costume, non, ça va aller. Lui, c'est pas un scalper. On s'ouvre encore un petit paquet. Vas-y, on s'en offre deux. Allez, vas-y. On espère, on espère, on espère. Rien dans celui-là. Rien dans celui-là, non plus. Tant pis. Tant pis. En fait, tous les matins, ils vont venir, ils vont me faire chier avec leur monnaie. C'est vraiment genre... C'est vraiment ça, tous les matins. Ils font de la monnaie ici pour avoir de l'argent pour aller ailleurs. Je le sais très bien. Attends d'ailleurs. Attends deux secondes. Il n'y a pas un concurrent qui s'est installé. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Cheesy bite pizza. Ça me va, on n'a pas un concurrent. Non, c'est bon. Food market. Ok, c'est bon. Je surveille quand même les concurrents. Je surveille. On sait jamais. Sait-on jamais. Par contre, j'ai pas reçu à quelle heure ils passent... Car passe la poste. Parce que j'ai commandé des ETB, mais je ne les ai pas reçus encore. Un booster ? Prenez-en plus, monsieur, enfin. Bon, ben, un booster, alors, ok. Bon. Au moins, il a fait l'appoint. Un booster. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah. Toi, t'es une collectionneuse. Toi, t'es une youtubeuse. Je le sais. Tu vas en acheter plein. Elle, elle va au moins en acheter quatre. Non, c'est pour sa chaîne YouTube. Il y en a au moins six. Pour que ça dure au moins une minute pour TikTok. Voilà, merci. Allez, hop. Et 7,20€. C'est sûr. Ah, je les connais. Je les connais. Je les connais. Cheveux violets, youtubeuse. Voilà. Sûr. Évident. Ah, ben, elle n'est pas avocate, hein. Faut les comprendre. Ah, là, là. Mais, évidemment, acheter des paquets de cartes. On ne sait jamais. Vous savez, ces paquets de cartes qui sont là. Ce n'est pas n'importe quel paquet de cartes. Monsieur. Encore lui. Encore lui. Regarde. D'Ardeville, le retour. Là, monsieur. Prenez au moins six paquets de cartes. Pourquoi ? Parce qu'au bout de cinq paquets de cartes, vous avez un bonus supplémentaire. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Voilà. Tu vois, lui, il m'a écouté. Voilà. Ça, c'est un bon client. Voilà. Donnez de la monnaie. Bon. Voilà. Ça, c'est un bon client. Très bien. Par contre, je ne sais pas à quelle heure passe la poste. Ou alors, je me suis fait tirer. Ah, bonjour. Bah. Ah non, d'accord. J'ai eu peur. Mouais. Si, je l'ai acheté. Si, si, je l'ai acheté. Je l'ai acheté. Ah, peut-être pas. Peut-être que je l'ai mis dans mon panier. Attends. Je l'ai peut-être mis dans mon panier. T'as peut-être raison. T'as peut-être raison. Un, deux, quatre, vingt. T'as peut-être raison. Je ne l'ai peut-être pas acheté. Attends. Attends. T'as peut-être raison. Ah non, ajouté au panier. Ah ouais. T'as peut-être raison. T'as raison, t'as raison, t'as raison. C'est moi qui ai tort. Tu as raison, tu as raison. Ça me paraissait bizarre aussi. C'est toi qui as raison. Ok. Allez. Attends, je n'ai pas fixé de prix. Ça vaut combien d'habitude ? Coup moyen 17, 6. Prix du marché 26. Je te le mets à 28, 20. Allez, hop. Allez, il faut se faire un peu de profit quand même. Pas déconner. Attends, je l'achète combien ? Je l'achète 17 balles, je leur vends 11 de plus. C'est bien, 11 de plus. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est très bien. Je trouve que le principe est super cool. Acheter les ETB, là, c'est très bien. Il n'y a pas encore plus de paquets de cartes dedans. C'est beaucoup plus rentable. Rendez la monnaie, oui. Voilà. Acheter ça. Attends, est-ce que du coup, il y en a combien dans les ETB déjà ? Je ne sais plus combien il y en a parce que je crois que c'est rentable par rapport aux paquets de cartes. Je crois que c'est rentable. Pour eux, en tout cas. Bon, j'ai encore 6 clients. Attends, je vais peut-être acheter une deuxième table aussi. Bon, par contre, c'est très bien. Encore ? Non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas le même. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Par contre, lui, ça y est. Il est venu jouer. Ah, ça, c'est le mec qui avait acheté un paquet de cartes. Encore toi ? Encore toi ? En fait, lui, il y a tous les jours. En fait, je pense que c'est le quartier. Ils viennent tous les jours acheter des paquets de cartes. Qui sont ces gens ? Qui sont ces gens ? S'il en prend plus que 5. S'il en prend plus que 5, c'est un scalper. Non, mais gars. Gas. Je sais très bien que tu les revends sur Vinted. Je le sais. Je le sais. On le sait tous, ici. On est tous au courant. Par contre, personne ne prend les ETV. C'est trop cher. Ah, si, ça y est. Oh, disons. Attends, je me suis fait tirer. Il a tout pris. Attends, tu déconnes. Il n'a pas tout pris. Il en a pris 4. Oh, la... Mouais. 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 Bon, moi, ça m'arrange. Ça fait quand même beaucoup de paquets de cartes. 145 balles. Eh bah, mon cochon. Eh bah, mon... Putain, ça part bien, les ETV. Oh, mais je suis plutôt content. Eh, pas mal. Pas mal du tout. Attends, je vais en racheter. Je ne pensais pas que ça partira. Attends, j'ai ça, sinon. Attends, je vais essayer pour voir. Je vais essayer ça. Je vais essayer de vendre les grosses, grosses boîtes. Ah, mais non. En fait, je dois payer dans un premier temps pour les débloquer. Et ensuite, pour les mettre dans mon magasin. C'est ça ? J'ai l'impression que c'était ça. C'est bizarre. Je crois que c'est ça, hein. Regarde. Ouais, c'est ça. En fait, je dois payer pour débloquer. Et ensuite, je peux l'acheter. D'accord, ok. Eh, ouais, non, mais d'accord. Je me disais aussi, c'est bizarre. Bah, attends, je vais racheter ça. Pas assez d'argent. Pourquoi ? Ah, j'ai des frais de livraison, en plus. À une certaine heure. Eh, ouais, je dois d'abord acheter la licence. Attends, j'ai quoi ? Il y a des accessoires, c'est quoi, ça ? Nettoyant licence. Ah, c'est bien, ça. Les protecteurs de cartes. Oui, oui, oui. Oui, oui, ça, c'est pas mal. Ok, les protecteurs de cartes, ça m'intéresse. Ah, mais voilà, la boutique, elle commence à fonctionner, là. Boom. Merci, Alexandra, pour ton resaba. 27e mois, merci beaucoup. Je vais devoir racheter des paquets de cartes, à un moment. Rendu, 15,40. Allez, hop, ça dégage. Roh, les ETB, ça part bien. C'est cool. T'as fait la pointe ou pas ? Non, toujours pas. Ok. Bon. C'est surtout qu'après, il faudra que l'argent rentre plus vite, donc il faudra vendre les cartes qu'on a. 20,50. Ok, là, normalement, je peux acheter des petites choses en plus. Qu'est-ce qu'on peut acheter ? Bah, du coup, je peux en acheter une. J'ai pas de frais de livret si j'ai des petits frais de livret à son, mais c'est pas grave. Absolument, c'est un mode Pokémon absolument qui est incroyable. Oui, d'accord, c'est un pack. C'est un pack avec... C'est un pack qui est plus rentable, en fait. Ouais, c'est plus rentable de l'acheter là-dessus. Ok, je comprends mieux. Les CD clients... Encore toi ! En fait, c'est que les mêmes clients tout le temps. Est-ce qu'on voit vraiment leurs cartes dans les mains ? Plus ou moins. Je trouve ça incroyable. Mais c'est ouf ce qu'ils ont fait. Mais en fait, ce qui me fascine, c'est la capacité pour des modders à aller aussi vite pour créer des choses aussi clean. Parce qu'en vrai, le jeu n'est pas sorti depuis si longtemps que ça. Ça doit faire quoi ? Ça doit faire une semaine ou deux ? Moi, je le vois partout. Après, peut-être que le jeu était sorti bien avant et que le mod vient d'arriver. Je ne sais pas. Mais je t'ai jamais vu dans la boutique, toi. Achetez une table de jeu et mettez-la dans la boutique. Ah, une table à cartes. Oui, une table à cartes. Encore toi ? Vas-y, prends en plein. Oh là là. Mais attends, mais ce gars, je l'aime. Ça, c'est un bon client, ça. Mais ça, c'est un grave bon client. Regarde ça. Oui, monsieur. Ah, bah écoutez. Eh, vous êtes... Franchement, si je pouvais faire une carte de fidélité, je vous en donnerai. Ah, toi, lui, il achète un paquet de cartes, je le connais. Ah, il va s'asseoir pour jouer ? Ouais, ok. Acheter à table à cartes. La table à cartes, c'est 200. Donc, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est peut-être ouvrir de petits boosters, nous aussi. Eh oh. Putain, je ne drop plus rien de rare. Après, j'ai droppé les trucs cool. Oh, là, je n'ai pas de chance. Bon, après, ça va. C'est un dollar et quelques chacun. Donc, attends, tu sais quoi ? Vas-y, j'en prends quelques-uns. Allez, c'est parti. On se fait plaisir. Je choque combien d'XP quand j'ouvre un paquet ? Je choque pas... Si, je choque 22 d'XP. Ok. Par contre, peut-être que j'allume la lumière. Ah, 36. Bon, c'est déjà ça. En vrai, ça rembourse, ça rembourse tous les paquets que j'ai ouvert. Il faut que j'allume la lumière, il y ait 9h dans la boutique. Je pensais avoir un peu plus de chance que ça. Ouais. Qu'est-ce que tu fais derrière le comptoir, toi ? Ça va, je te dérange ? Ah, c'est un client mécontent parce qu'il ne voyait plus rien. Si, c'est bon. Il faudrait peut-être que je fasse une deuxième table. Allez, prenez des ETB, monsieur. Voilà, il en a pris une. Ou un, d'ailleurs. Je crois qu'on... Peu importe. 36, 40. Ouais, mais payer tous en carte, ça m'arrange. Ça amuse que la carte, c'est aussi Pokémon. Il y a un petit Pikachu sur la carte. J'avais reçu une boîte collector avec une fausse carte bancaire, mais en métal. C'était pas Société Générale qui faisait ça, je crois ? Je crois que c'était Société Générale qui avait fait ça. Ils m'avaient envoyé une fausse carte en métal pour dire, ben voilà, possibilité d'ouvrir un compte. Et bon, ils ont envoyé ça à des influenceurs. Possi. Mais il est tout seul, le pauvre. Je peux pas jouer contre toi ? Oh, petit chat ! Encore lui. Ah, c'est mon client préféré. Ouais, je trouve qu'il achète quand même beaucoup de ETB en ce moment, lui. Ouais. Ça fait semblant de jouer. T'as raison. T'as raison. La table, c'était combien ? C'est 400. Ouais, c'est cher. Et dans les stocks, j'ai quoi ? Ça, c'est niveau 5. Ah, l'évolution de Paldea. Ça me fume tout ce qu'ils ont mis. Punaise. Et les figurines qui sont là aussi. Je trouve ça incroyable. Ah oui, d'accord. Entrez pour passer à la nouvelle journée. Bon, on est comment là sur cette journée ? On est à plus 8 euros de profit. Ça y est, ça commence à être intéressant. Allez. Parfait. Bon, il y a juste à attendre les clients. Et pendant qu'on attend les clients, qu'est-ce qu'on fait ? On ouvre des paquets de cartes. C'est vraiment le pire vendeur. Après, j'ai pas l'impression qu'il y a un taux de drop de fou sur ces paquets. Je t'ai vu devant. Je l'ai vu. Ça y est, il est de retour. Il achète des ETB, oui, c'est sûr. Ah non, peut-être pas. C'est pas la fois que je rachète des paquets de cartes, j'en ai presque plus. Ah, ah bah, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Eh bah alors, on a joué au casino hier. On a plus rien. Ouais, on va être à court de trucs. Combien t'en prends, moi, toi ? Vous avez des ETB, vous avez des ETB aussi, monsieur, si vous voulez. Je peux vous faire une petite promo, même, si vous voulez. Ok, 190. J'attends pour mettre le présentoir de cartes sur tout. Par contre, je vais le mettre peut-être au milieu de la boutique, ici. Ça peut être sympa. Oh. Eh bien, bonjour, monsieur. 28,20 euros, s'il vous plaît. Un peu cher le ETB, mais bon. J'ai envie d'ouvrir un ETB, carrément. Ça ferait beaucoup. Je vais peut-être en ouvrir un. Non, ça fait cher. Je vais perdre de l'argent si je fais ça. Après, je vais peut-être racheter quelques paquets de cartes, quand même. Euh... Ouais, je vais faire ça parce que c'est quand même... Ouais, c'est bien. Il y en a beaucoup dedans. Je vous ferai une vidéo si jamais vous voulez savoir comment avoir le mode Pokémon, si jamais ça vous intéresse. Non, je ne peux pas créer de cartes de fidélité. J'aurais bien aimé. Ça aurait été sympa, hein. Ouais, vous me direz dans les commentaires si jamais vous voulez une vidéo sur comment installer le mode. Je vous ferai ça. Ce n'est pas très compliqué, en plus. Bon, c'est juste qu'il faut savoir comment faire, mais... Eh non, j'aurais aimé créer une carte de fidélité parce que, en vrai, le mec avec le costume, il vient toujours, hein. Et... Il s'aurait été pas mal, hein. L'argent commence à bien rentrer, là. Je vais bientôt passer au niveau 5 du magasin. Ce qui va être cool, c'est quand on va pouvoir... Ouais. On va pouvoir augmenter la taille du magasin, aussi. Euh... Neuf. Je n'ai pas de pièce de 2€, c'est dommage. Ah, super. Atteindre le niveau 5. J'ai le succès. Très bien. Ah, c'est 400. C'est 400. Je vais réorganiser un peu. Attends, je vais faire... Je vais faire ça. On fait les devant des rayons. Le rayonnage. Putain, j'allais tellement tôt au Leclerc pour faire le rayonnage. Je me souviens. C'est vraiment le truc pas funky à faire. Il est encore de retour. gars, il y a un moment. Dis-le. Dis-le. Dis-le que t'es un dealer de cartes. On ne personne n'y croit, là. Ok, je suis à 300. À 400, je peux mettre la table, là. Ça va m'intéresser. Je commence à avoir l'habitude de ça. Allez, 359. 389. Allez, achète des paquets de cartes. Suffisamment pour que j'arrive à 400, s'il te plaît. Où est le premium master ball ? Ça va, on fait ce qu'on peut, ok ? C'est un magasin qui débute. Ça, c'est un relou, ça. Ça, c'est un relou. Non, mais gars... Et en plus, je dois lui rendre 90 centimes. S'il te plaît, mais quel relou. Ça, c'est un mec chiant, ça. Ça se sent. Tu le sens. Comment ça ? Il n'y a pas suffisamment de choses dans le magasin. Le magasin vient d'ouvrir ses portes, connard. Respecté, d'accord ? Bonjour. Ici, là, juste ici. Là, c'est le magasin Pokémon. Tout nouveau, tout nouveau. Ici, avec quelques boosters. Voilà, parfait. Bonjour, madame. Allez, installez-vous. Allez, prenez place. Voilà. Là, il y a des boosters. Vous avez deux ETB qui restent. Très... Dépêchez-vous, il y a le monsieur qui va les prendre. Parce que lui, je peux vous dire, il vient tous les jours. En vrai, on se prête au jeu. Lui, il est venu. Il est revenu. Juste regarder, il est parti. S'il te plaît. Ça y est, je peux acheter la table à cartes. Ça y est. Ça y est. On va pouvoir l'installer et vendre des cartes à l'unité. Ok. Ouvrir. Je vais les mettre là. Alors, voyons voir. Mettre la carte. Alors, il y avait celle-ci qui était assez chère. Ah bah d'accord, toutes les plus chères, il me les met là. Ah, c'est bien fichu. Ok. Prix du marché, 104. Je vais la mettre à 105. Voilà. Ensuite. Ah, c'est bien. C'est bien qu'ils mettent les plus rares ici. Je vais mettre à 36. Je vais faire des comptes ronds. Moi, je fais des comptes ronds. 19. Tu sais quoi, regarde ? Par contre, je vais être abordable sur celle-ci. Je vais la mettre à 19. Voilà. Tu as vu que j'ai fait ça pour les autres. Par contre, question 8,9, je vais mettre à 9. En fait, toutes les autres, je ne sais pas quoi me servent, toutes les autres. Tiens, celle-ci, je vais les mettre un peu moins chères. Comme ça, au moins, je suis sûr. Je suis sûr qu'elle part. Ah ouais, ça y est. Ok, ça y est, il y avait plus de clients, plus de ventes. Ça va être intéressant. Peut-être qu'il faisait juste faire du lèche-vitrée. Pourquoi il pue, lui ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est nouveau, ça ? Donc, il y a des clients qui puent. Très bien, bah super. Bah, génial. Enfin, c'est comme dans la vraie vie, en fait. Quel enfer. Ah, il a pris une carte. Ah, il a pris la Dialga. Très, très bien. Très, très bien. Oh là là, quel enfer. Quel enfer. Monsieur, bonjour. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, une bonne journée. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est drôle. Et du coup, je peux vendre toutes mes cartes ? Peut-être que je pourrais... Je crois qu'il y avait un mod pour remplir automatiquement aussi... Je voudrais que je regarde ça. J'ai vu qu'il y avait plein, 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 plein de mods. Donc, je pense que je testerai. Page précédente, page suivante. Allez, non. 10 pages précédentes ici. Ouais. Vas-y, très bien. Euh... J'ai oublié le prix d'une carte. Si jamais elle retombe, je peux la revendre au même prix. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est chouette. Vendre 10 cartes à des clients. T'as rien, t'as. Donc, c'est pas plus mal. Rendu 13. Ok. Et normalement, si je prends un petit booster... Vas-y, je vais l'ouvrir. Si je retombe sur les mêmes cartes, c'est bien que ça enregistre les prix. C'est très bien. Et donc, normalement, là, j'ai des cartes qui sont un peu plus... Tu vois, regarde, par exemple. Voilà. Celle-ci, normalement... Ah oui, j'ai pas encore fait le prix sur celle-ci. Je vais la mettre à 5. Celle-ci, normalement, son prix... Ah, non, pas du tout. Peut-être que c'était pas la même. C'est peut-être pas la même. Merde. Bon, vas-y, 3. Ah oui, attends, ça va, c'est plus que j'ai mon clavier 3,5. Ok. Et celle-ci, j'avais dit 0, 10. Ok, et normalement... Ça, je t'avais déjà mis en... Ah, mais c'est pas les mêmes prix. 3,5. Ok. Enfin, je rachète des ETB. Eh, l'argent est bien remonté aussi ! L'argent est pas mal remonté, dis donc ! Tiens, regarde. On va acheter ça. Avec les frais de livraison aussi, évidemment. Je vais pouvoir remplir mes étagères. Le temps va passer super... Oh, encore un mec qui pue. Quel enfer. Quel enfer. Mais lavez-vous, bordel. Ah, merde. Oui, ça aurait été dommage. L'avez-vous ? C'est pas compliqué. Ça vous intéresse pas, les petites cartes, là ? Bah, si, voilà. Ouais, j'ai le temps, il est 17h, je sais pas. Ah, bah, voilà, ça. Toujours le même. C'est un bon client. Mais c'est toujours le même. Ouais, allez, vas-y, je vais mettre la lumière. Oh, 2 ETB, ça m'intéresse. Cool. Et 19,50. Boum. Ah, il y a mon meilleur client qui est derrière. Je le connais. Lui, là. C'est un très, très bon client, ça. 200, ça va voir. Qu'est-ce que je peux acheter avec ça ? Ah, mais attends, j'ai les nouveaux 300. Ah, c'est 300 pour le débloquer, celui-là. Wow. Ah, c'est cher. Après, peut-être que... Table top. 200 pour acheter ça. C'est quoi, je le déverrouille. Vas-y, je le déverrouille et j'en achète un. Et je vais le mettre dans la boutique. Ouais, je vais le mettre en bas. Je suis pas sûr que ça se vende très bien, ça. Je l'achète combien ? Je l'achète 17,50 près du marché, 34,58. Je vais mettre à 36. Profit 18. C'est bien. Ok, réussir sans paiement. Je trouve que c'est vraiment très chouette. En fait, le mode Pokémon apporte quelque chose de plus. Tu vois, ça serait... Je sais plus comment ça s'appelle. C'est un autre jeu de cartes, normalement, qui est inventé pour l'occasion. Je prendrais moins de plaisir avec un autre jeu de cartes, clairement. Maintenant, je sais pas comment Pokémon Company... En fait, vu que c'était pas le mode qui est vendu pour le jeu, je suis pas sûr que Pokémon Company puisse faire quelque chose. Mais je sais pas. Je sais pas trop. Je sais pas s'ils peuvent faire quelque chose contre ça. En fait, la question se pose. Tiens, lui, je peux le vendre. 3. Je sais pas. En tout cas, très très chouette à jouer avec ce mode. Peut-être même encore mieux que le jeu de base. Qui, finalement, est identique. Ok, bon, la journée est bientôt terminée, de toute façon. Il y a d'autres clients qui arrivent ou pas ? Toujours le même. Regarde-le. Je le reconnais même dans l'ombre. C'est ça. Viens avec la tête baissée. T'as raison. Tu crois que je t'ai pas reconnu ? Oh, il fait peur, lui, avec ses lunettes. Et normalement, je pourrais acheter... Non, c'est des nettoyants. C'est pas du... Quoique peut-être, avec de la chance. Peut-être pour les gens qui puent. Ils vont se nettoyer. En vrai, c'est très drôle. Je viens de capter. Le nettoyant, c'est avec un smogot. Je trouve ça très drôle. Alors, c'est possible que ce soit un désodorisant pour les gens. Et du coup, c'est drôle qu'ils aient mis un smogot. Tu vois ? Konami avait fait retirer le mode de Monster Hunter sur Ark. Konami ? Monster Hunter ? C'est pas Konami. Capcom, tu veux dire ? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas s'ils peuvent faire quelque chose. Je sais pas. J'en sais rien. Moi, je trouve ça très, très cool. En vrai, c'est aussi... T'inquiète. C'est... Il y a aussi une note de magasin. Ah ouais ? Non, je... Enfin, moi, je trouve que ça fait vendre le jeu. Peut-être que du coup, ça peut être un peu problématique pour eux. Ouais. Peut-être. D'ailleurs, je vais juste recharger mon casque. Hop. On est à recharger. Alors, on est comment ? Et on est en... Je suis pas en profit, du coup. Évidemment. Évidemment. Alors, attends. Par contre, je ne vois plus mon écran parce que je suis passé sur autre chose. Retourner sur le PC. Oui. Donc, je suis pas en profit aujourd'hui. C'est normal. J'ai décidé d'investir. C'est normal. C'est normal. On a investi pas mal pour la boutique. Donc, c'est logique. Par contre... Ah, c'est 300 pour l'acheter, ce truc. En vrai, il faudrait qu'on ouvre des paquets de cartes. Et qu'on essaye de choper des cartes plus rares. Ah, c'est encore mon client préféré. C'est mon client préféré. J'ai aucun drop de cartes rares. C'est incroyable. C'est fou. Bon, bah... Ok. Je crois, peut-être dans les ETB... Ah, bah tu finis enfin par acheter quelque chose. Enfin. Voilà. Je peux remettre une carte ici. C'était quoi ? 4 euros. Ah, si, c'est bon. Regarde. C'est bien. C'est ça. Donc, ça l'enregistre. Ça l'enregistre quand même. C'est cool. Comment il te balance ça sur la pièce, le gars ? Ah, merde. Oui, bon. Ok, 309. Là, ça commence à monter. Ça commence à monter. Tiens, regarde. Je vais acheter ce paquet-là. 86 après. Ça y est. Ok, c'est les paquets de cartes rares, ça. Ok, c'est les paquets de cartes rares. Donc, ça m'intéresse. Super. Super, super, super. On va faire un petit peu le rayonnage. Voilà. Et à ce moment-là... Pas mal, les paquets de cartes rares. Ils doivent valoir beaucoup plus cher aussi, à mon avis. Alors, j'aurais bien aimé que tu me prenais un petit peu plus. Merci. Ce qui va nous falloir, c'est combien on avait dit ? 86. Assez, 86 euros pour 36 paquets. Ouais, ça peut être rentable si on fait un fou à... Ouais, je ne sais pas. On va voir combien on les vend, surtout. Alors, il n'y en a plus, mais tu en avais à côté. Oh, ils sont relous. Ah, alors. 17, 30. Ah, mais j'ai des cartes qui ont été vendues, quand même. Celle-ci, je n'avais pas mis de prix pour l'instant. Moi, je fais des comptes ronds, parce que bon. Celle-ci, je ne l'avais pas encore mise non plus. Je la mets à 3. Et j'ai encore une à 3. Ok, super. Ah, très, très bon choix, monsieur. Excellent. Vous savez que c'est un produit qu'on vend énormément à la boutique. La preuve, il ne nous en reste qu'un. Je pense que, monsieur, foncez pour ce produit. Extrêmement rare, quantité extrêmement limitée. Vous ne devriez pas hésiter. Maintenant, je vais vous revoir dans quelques heures ou demain. Vous ne devriez pas hésiter, monsieur. Voilà, moi, je pense que c'est une erreur. Vous reviendrez le prendre plus tard. Je vous le dis. Alors, le petit Pikachu. 3 aussi. Boum. Ah. Ah, ah. Une carte vous intéresse, monsieur. Parfait. Ça vous fera... Ça vous fera... Je veux l'avoir combien ? Ah, oui, c'est 3, celle-ci. Merde. Non, non, mais ça ne va pas ou quoi ? Attends, comment je fais pour... Vous donner trop de monnaie ? Bah, je peux peut-être le donner, non ? Comment je fais pour l'enlever, du coup ? Ah, attends. Supprimer. Ah, oui, d'accord. Je le remets comme ça. D'accord. Non, si j'essaie de cliquer sur le billet, apparemment pas. Après, j'aurais pu lui donner un peu d'argent. Apparemment, le magasin n'autorise pas. Là, très, monsieur. Très, très bon produit en dessous. En bas. Voilà. Voilà, je l'avais dit. Je l'avais dit. Ce produit se vend extrêmement bien. Voilà. En vrai, je me demande si je ne vais pas en racheter. Oh, il y a les premium, après. Ah, mais je peux déjà les acheter, les premium. Vas-y, je vais faire ça. Par contre, c'est super cher. C'est super cher. Ah, pardon. Bonjour. Excusez-moi. J'étais un petit peu occupé pour les stocks du magazine. En fait, on galère là au début parce qu'on n'a pas énormément d'argent. Je pense que quand on aura des bloqués et des choses intéressantes, ça sera plus cool. Oh, il prend juste une carte. Bon. Évidemment, j'aurais bien aimé qu'il prenne un peu plus, mais c'est déjà ça. Et je vais le mettre à... En vrai, je les ai peut-être mises un peu cher, les cartes, là. Bon, celle-ci, non. Je l'ai mis à 0,10. Ouais, mais peut-être qu'elle ne va pas se vendre, du coup, à 0,10. Tu sais quoi ? Je vais ouvrir l'album. Voilà. Je vais mettre autre chose. Quelque chose qui pourrait se vendre un peu mieux, non ? Tu sais quoi ? Je vais la mettre à 2, comme ça, à S-bar. Quand tu peux, achète des déos pour asperger les gens qui puent et repose la bombe sur ta jarre comme si rien n'était. C'est possible, tu penses ? En vrai, ça serait très drôle. Qu'est-ce que c'est, ça, là-bas ? C'est un avion. Hop là. Bah non, en fait, je me suis trompé. Excusez-moi. Je pensais. Je pensais. Ah. Bah oui, mais tu reviens trop tard. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Voilà. Voilà. Je vous avais prévenu, monsieur. Il fallait tenir un peu plus tôt. Il faut que je lui donne un peu plus tôt. Il faut que je lui donne un peu plus tôt. Je vais l'appeler... Il a une tête de quoi ? Monsieur, ne bougez pas. Il s'appelle Adrien. Moi, il a une tête d'Adrien. Il va s'appeler Adrien. Voilà. Il a une tête d'Adrien. Je vous ferai une vidéo, nous, parce que je vous ferai une vidéo pour vous expliquer. 150. C'est super cher la licence pour ça. Tu sais quoi ? Je vais acheter... Je vais acheter des ETB, quand même. Parce qu'en vrai, ça se vend pas mal. Bonsoir à ceux qui débarquent. C'était vraiment pas un mauvais prix. Bah non. Monsieur, bonjour. Ça vous fera 28,70€. Merci bien. Passez une bonne journée. Je n'arrive pas à me décider si je veux vraiment ça. Déjà, ce que tu pourrais faire, c'est aller dans la boutique du supermarché qui est au bout de la rue et acheter un petit déo. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur ? Vous empuantez tout le magasin ? C'est une horreur. Allez. Acheter des vidéos, là, d'acheter des cartes Pokémon. Sans déconner. Sans déconner. Ils ont que ça à foutre. C'est quoi, ça ? Ah, mais je peux augmenter la taille de la boutique. Extension, extension, extension. Parce que j'ai pas été voir. Réglage. Gérer l'événement. Oh, le prix de pack rareté à la douleur. Regardez, on pourrait augmenter. Confirmer l'événement. Événement de jeu en cours. Prix. C'est quoi, ça ? Augmenter les prix. Ah non, c'est pour voir... Ah oui, d'accord, ça, c'est pour voir la valeur des packs. Ah, d'accord, ces packs-là ont augmenté en termes de prix au fil du temps. Celui-là, ils ont augmenté. Oui, ils ont bien augmenté, ceux-là. Du coup, je pourrais peut-être les vendre un petit peu plus cher. C'est pour ça. Ouais, il a compris. Il a compris que ça va augmenter. Oh, 160. Ouais, il a compris. Évidemment. Bah oui, prix du marché, 28,41. Moi, je le mets à 28. Bah, évidemment. Évidemment. En fait, il faut vraiment regarder aussi ce qui se passe sur l'évolution du marché. J'avais pas capté. Ça, c'est cool. 3,50 prix du marché. 4,10. Ah, c'est pas mal, en vrai, d'avoir le marché qui évolue comme ça. 4,20. C'est pas mal. Ouais, c'est bon. Parfait. Toutes mes ETB ont été vendues. Il faudrait que j'en rachète. En même temps, à ce prix-là, c'est pas étonnant. Stock. Ouais. Et ouais. Normalement, ça passe. Ok. J'achète tout ça. On est bon. Et je mets tout ça en rayon. Ok. Hop. Et on jette le carton. Et on allume la lumière aussi. Ça, c'est bizarre. 17h, il fait déjà demi-noir. Pareil, il faut que je rachète des boosters. Je vais racheter. Ah oui, je peux racheter des boosters rares aussi. Je vais les acheter plus tard. Je vais racheter des boosters classiques. D'abord. Voilà. Je vais les mettre ici. Et les boosters rares, je les mettrai à côté. Ok. Alors. Je suis en train de me rendre compte, ça fait quasiment une heure qu'on est sur le jeu. J'ai pas vu le temps passer. C'est terrifiant. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Parce que c'est trop cool. Et ça paraît tellement bidon d'extérieur. Et une fois que t'es dedans, t'as vraiment envie de... Bah t'as vraiment envie de faire évoluer ton magasin, d'en vendre encore plus, d'augmenter la taille et tout. C'est ça. Ça fonctionne bien. Je pensais pas. My bad. My bad, my bad. Parce que je pensais vraiment pas. Par contre là, je peux acheter des paquets rares. Regardez. Hop. Paquets rares. Acheter. Hop là. Voyons voir. Alors. Ça c'est les nouveaux paquets. Alors, comment ils sont ceux-là ? Ça ce sont les nouveaux paquets. Ouais, je sais que les frais de livraison, ils sont un peu hard. Faut que je fasse attention à ça. 5,21, je vais le mettre à 6. Et du coup, ça ils sont à combien ? 4,20. Ouais, il s'est un peu plus. Faudra que j'en ouvre de ceux-là. C'est en Finobi dessus ? Non, pas du tout. C'est Palma Vala. Ok. Ok, 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 ok. Bon. Bon, ça ne sera pas une journée forcément extrêmement productive en termes de rentabilité. Mais j'ai pu acheter des nouveaux packs qui vont être effectivement vendus plus cher. Donc, on pourra faire un bénéfice. J'ai mis des cartes ici qui vont être intéressantes. Tiens, il revient. C'est pas malin. Il va reprendre des ETB. Ah bah tiens. Il en prend combien ? Guy, tu fais de la revente. Guy, tu es sérieux ? Enfin, moi, ça m'arrange. Mais c'est sûr, il fait de la revente. Par contre, c'est vraiment mon meilleur client. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Oh merde. Attends. J'achète la licence pour les désodorisants. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Il est en train de polluer toute ma boutique là. Quel enfer. Quel enfer. Tout ça pour une carte. Non mais ça. Tu sais quoi ? Je ne devrais pas accepter la carte bancaire en dessous de 10 euros. Ah, ça t'apprendra. Tu m'en prendrais plusieurs. Ah, je crois qu'elle a perdu. Je crois qu'elle a perdu. Ok, il est 20 heures. La boutique a pas tardé à fermer pour aujourd'hui. En vrai, elle est sympa ma petite boutique. Regardez, Athéna Game Shop, c'est sympa non ? En vrai, c'est stylé. C'est quand même vachement stylé. Il est pu en toute la ville. Le pauvre. Enfin, le pauvre. Après, il y a des gens qui sentent mauvais de base. C'est comme ça. Il y a des gens pour qui c'est très difficile. Même avec du déodorant. On va pas se moquer. Bon. Bon, l'avantage c'est qu'il s'est payant ce genre de truc pour venir jouer ça. C'est cool. J'ai jamais été jouer dans une boutique. Je sais que j'ai une boutique près de chez moi, à Bordeaux, qui fait ça. Qui organise des tournois, etc. C'est toujours pareil. Il y a une grosse boutique de Warhammer à Bordeaux qui organise des affrontements d'armée. C'est très stylé. J'ai... Je sais pas. Aller jouer dans un magasin comme ça, ça va jamais beaucoup tenter. Et en même temps, je trouve ça cool. On passe devant la boutique et on n'achète rien. Ah. Dardeville est de retour. Adrien, il est de retour. Oui, bonjour Adrien. Ah bah c'est la fin de la journée. Ok. Bon. Et j'ai 10 clients mécontents quand même. Comment se fait-il que j'ai des clients mécontents ? Ouais, euh... Attendez. Oh. Bah. Bah enfin. Bah. C'est pas très cool. Peut-être qu'ils ont pas eu ce qu'ils voulaient. Peut-être que c'est parce qu'ils n'avaient pas le pack de cartes qu'ils voulaient ou... Je sais pas. C'est combien on avait dit 67 pour ça ? Les figurines, je voudrais en acheter eux aussi. Ça pourrait être intéressant. Allez, on va attendre nos premiers clients. Ah. Mais voilà. Voilà. Allez, viens acheter des nouveaux packs de cartes là. Des nouveaux là. Voilà. Ah, il veut des peluches. Là, il veut une peluche lui. T'intéresse pas ? Bah, tu sais, si tu viens tous les jours, il y aura la même chose qu'hier. Peu ou prou. Ok. Ah, mais voilà. Là, ça se vend. Ça vend. Ça vend. Ça vend. Ça vend. Ça, c'est un bon acheteur, ça. Ça, c'est un bon acheteur. Ça, c'est bien. Alors, lui, il achète toutes les OTB qu'on a en rayon. J'aimerais savoir comment il a dépensé dans la boutique en tout, ce gars. Ça vous tente qu'on achète les petits trucs, là ? Allez, je vais en commander trois. On verra si ça se vend. C'est quoi ? Je dépense l'argent. On verra si ça se vend ou pas. Ah, merde. C'est vrai que c'est des... C'est des... À chaque fois, j'oublie que j'achète un carton complet. À chaque fois, j'oublie. À chaque fois. C'est terrifiant. Ouais, ouais, je suis pas le seul. Rassurez-moi. Ouais, j'en ai acheté trop, du coup. J'en ai acheté beaucoup trop. J'espère que ça va se vendre, hein. Parce que dis donc... J'espère. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais changer. Je vais mettre ça ici. Ouais, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment l'installer. Je vous ferai une vidéo. Je t'invite à t'abonner à la chaîne EMB sur YouTube. Je ferai une vidéo. Ou EMB TV, d'ailleurs, peut-être plus. La vidéo tuto, je la ferai sur EMB TV. Si tu veux. Je ferai ça. Ou sur EMB, je sais pas. Je ferai... Bref, sur une de mes deux chaînes YouTube. Je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer comment ça se passe. Je sais que vous êtes certains de me le demander. Même moi, j'ai dû farfouiller pour trouver comment le faire. Je vous expliquerai tout ça. Ah, bah voilà. Très bien. Oh, toi. Attends, je peux pas en prendre une et l'asperger. Vaporiser. Oh, si, je peux. Ah, merde, il m'a vu. Merde. Mais c'est incroyable. C'est horrible de pouvoir faire ça. C'est horrible, mais en même temps, c'est drôle. Regarde. Il tourne le dos. Et voilà, il est tout clean. Hop là. Hop, ni vu ni connu. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. Et genre, ça m'offre quelque chose. Si je rends les gens propres. Enfin, propres. Si je fais que les gens sentent bon. Je vous ferai la vidéo, nous buzz. Moi aussi, j'ai eu des bugs. Je comprenais pas pourquoi ça fonctionnait pas. Et en fait, c'est pas trop compliqué d'utiliser de la passe. Je vais peut-être revendre des cartes aussi. Je voudrais jamais aller bien dans ton magasin. Bah, excuse-moi de vouloir que mon magasin sente bon. Pardon. Si on pouvait me respecter. Bah, attends. Non mais attends. Pardon. Et quand tu vas dans la rue et que tu vas être au contact des gens. Respecte les gens. Voilà. C'est tout. Pas compliqué. Si tu le fais pas pour toi, fais-le pour les autres. Mais enfin. C'est comme se laver les dents. Si tu fais pas pour toi alors que c'est important. Et bah, on le fait pour les autres. Au pire. Voilà. Quand tu sais que tu vas parler à des gens. Tu sais, ce fameux prof de... Ce fameux prof d'histoire géo. Qui sent très très fort de la bouche. Et tu sais qu'il se lave pas les dents. Tu sais, quand il est 8h du matin et qu'il passe à ta table pour voir si t'as fait tes devoirs. Hein ? On l'a tout su, rassurez-moi. Le même, c'est le même. C'est le même. C'est le même. Ouais, 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 ouais. Attendez. Je suis pas fou. Et puis en plus, c'est toujours les gens qui se sentent mauvais de la bouche. Qui viennent te parler. Mais genre comme ça. C'est toujours eux. Toujours. Les autres, ils se tiennent loin. Je pense qu'ils le savent. Et ils veulent tester si vraiment, tous les jours, c'est la même chose ou pas. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Ou alors, ils testent l'honnêteté des gens. Peut-être. Peut-être qu'en fait, ils testent l'honnêteté des gens. C'est ça. Voilà. Savoir si les gens sont honnêtes avec eux. Bon, allez. On fait encore un tout petit peu. Et puis, on va s'arrêter pour cette vidéo. Je pense. Parce qu'on a quand même bien avancé. Je suis assez content. Pourquoi pas faire un épisode 2 ? Pourquoi pas faire un épisode 2 de ce jeu ? Pourquoi pas ? Carapuce. Hop. Alors, qu'est-ce que tu as ? Euh... Toc, toc, toc. 7,40. Allez, hop. Merci bien. Ah, vous avez fait un bon choix, monsieur. Très bonne carte. Très, très bonne carte. Bien joué. Un petit carapuce. Vas-y. Ah, j'ai 322. Je vais attendre encore un peu. Hum... Quoique. Qu'est-ce que je peux prendre ? En vrai, j'achèterais bien d'autres cartes comme ça. Ah, j'en ai presque plus des comme ça. Hum, attends. Ça, je sais que ça se vend quand même pas mal. Tu vois ? Ça se vend quand même pas mal. Et... Allez, on va faire ça. Parce que c'est quand même bien. C'est quand même bien d'en avoir un stock. Ah, ça part bien. Ok. Et alors, celui-là. Allez, let's go. Vas-y. Voilà, le petit rayonnage qui fait du bien. Pris raisonnable, bah oui. Après, il faut qu'on pense à vérifier que les prix, nos prix, collent au marché. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Ok. Parce que la cote des cartes, elle doit pouvoir grimper aussi. Ça a bougé ou pas ici ? Non, 5,21, ça n'a pas bougé. Ici, 3,50, 4,20, on est bon. Et l'ETB, 28,30. Non, on est bien. Ah, je peux-t-être augmenter un peu. Oula. Bah, dis donc. Ça va, monsieur ? Il est, ouais. Ça fait beaucoup d'un coup, non ? Ça fait beaucoup quand même, là, non ? Je vais acheter des ETB à ce moment-là. 144, oui. Vas-y, hop. Parfait. Allez, c'est parti. Voilà. Ah, attends, j'en ai encore ? Ouais. Ok. Bah, parfait. On est bien, là ? Ah, attends, attends. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Mon objectif, c'est d'avoir une belle boutique et que les gens soient heureux de venir ici. Le but, ce n'est pas de faire un max de profit. C'est de faire même un petit profit, mais sur beaucoup de cartes différentes. Tu vois ? Le but, c'est de ne pas effrayer les clients. Ce n'est pas le but. Les clients, ils viennent dans ce magasin-là parce que c'est un endroit sympa. Tu vois ? Et puis, en plus, tu ressors, tu sens bon. C'est quand même agréable. Non, voilà. Le but, ce n'est pas non plus de faire trop. Tu vois, 5, 21, 6, ça va. Si c'est la seule boutique du quartier, ça va. Je pense que je suis la seule boutique du quartier, d'ailleurs. D'accord. Donc, ça va. On n'est pas trop mal, j'arrive, monsieur. Excusez-moi. Je vois que je vais la bâtière. C'est pareil. En fait, ça se vend pas mal. Ça se vend pas mal, ce truc. Ça se vend bien. Je ne pensais pas que ça se vendrait aussi bien. Je suis assez étonné. Je suis assez étonné. Voilà. Le rayonnage, il est fait. Qu'est-ce que tu fais en bas tout seul, toi ? Ok. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai vendu des cartes, non ? Ouais, j'ai vendu des cartes. Le petit carapuce. Le petit salamèche, je ne l'avais pas vendu, celui-là. Je vais mettre à 1,50. De petites cartes comme ça, ça se vend toujours. Et c'est pas le même ici. 1,50 aussi. Ok. Bon. Là, l'argent rentre plus vite aussi. Donc, je pense qu'à la fin de la journée, on sera en positif. Hop là. Merci, monsieur. 8,80. Et hop là. Ça repart. 2 euros, c'est juste ? Comment ça, c'est juste ? Bah, 1 euro, tu te fous de moi ou quoi ? 1,90. Oh, attends. Ne déconne pas non plus. Il est fou, ce gars. Allez, on refait le rayonnage. Hop là, ça, c'est bien. Pareil. Paf. Voilà. J'aime bien quand c'est clean. Voilà. Ça me paraît pas mal. Hop là. C'est bien. On est bien. Qu'est-ce que je pourrais acheter surtout après ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, un petit présentoir à la carte. Parfum automatique. Bien ça. Petit étageur d'entrepôt. Établi. Ah, je peux mettre une poubelle dans le magasin. Etagère double face. Parfum automatique. Caisse. Ah, je peux améliorer ma caisse. Cool. Ok, bon, pour l'instant, ça sert à rien parce que je n'ai pas ce qu'il faut. Avis. J'adore les cartes que vous achetez chez le magasin avec Tena Shop. Ah, oui, d'accord, on a un avis sur le magasin. Qui m'a laissé une mauvaise note ? Bon travail pour garder cet endroit sans puanteur. Vous voyez ? Vous ne pouvez pas donner maintenant parce que c'est pour moi une étoile. Non, mais regarde ça. Il suffisait qu'il me le demande. Tu vois, genre, le client mécontent relou. On ne peut pas lui répondre. On ne peut même pas lui répondre. C'est fou. Il ne m'a même pas demandé. Il n'est même pas venu jusqu'à la caisse pour me dire, excusez-moi, bonjour monsieur. Est-ce que vous pourriez me commander cet ETB ? Et je lui aurais dit non. Mais au moins, il m'aurait demandé. Je poursuis les gens qui puent avec un vaporisateur. Absolument. Voilà. Oui. Absolument. Et alors ? Oh là là, je l'aime bien elle. Regarde, tiens. Regarde, ils sont à peine arrivés que je le fais déjà. C'est beau. C'est beau. Oh, ça c'est une bonne cliente ça, dis donc. Oh, c'est une bonne cliente ça. Ça c'est une très très bonne cliente. Vous êtes nouvelle dans le quartier, madame, non ? Je ne vous ai jamais vu ici avant. Revenez demain, on aura des nouvelles cartes. Si jamais ça vous intéresse. On a des nouvelles cartes tous les jours. Des petits boosters qui reviennent. Peut-être que j'ouvre des boosters. Tu sais quoi, on va en ouvrir ? On va ouvrir les boosters un peu plus rares pour voir ce qu'il y a dedans. Allez, on essaie à avoir des nouvelles choses. Ah ah ! Ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Le petit reptincelle à 75 balles qui tombe. C'est très bien. Allez, vas-y. Offre-nous. Voilà, c'est pas ouf. Mais par contre, on a des cartes un peu plus rares quand même. Effectivement, ça vaut plus cher. On va faire la dose. C'est incroyable. Bon, déjà j'ai un petit reptincelle à 75. Oh, le Raichu à 17 euros. C'est bien quand même. C'est bien. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Je le mettrai plus tard. Bonjour monsieur. Ouais. Je vous rends la monnaie. Putain, ce jeu, c'est horrible. Ce jeu, il est trop bien. C'est horrible. Pourquoi je dis que c'est horrible ? Parce qu'en fait, j'ai pas envie de m'arrêter. Voilà. Je n'ai pas envie de m'arrêter d'y jouer. Et je sais qu'il y a bien un moment où il va falloir que j'arrête la vidéo. Putain, j'ai envie d'en ouvrir tellement des boosters. Ah, c'est la fin de la journée d'ailleurs. On espère grouper quelque chose d'un truc cool. Allez, vas-y, viens là. Putain, il y a des belles cartes quand même. Bon, apparemment, ce paquet là non plus. J'en ai un dernier, je crois. Non. Pas pour aujourd'hui. Allez, hop. Fin de la journée. Normalement, on est bien. Normalement. Regardez-moi ça. Voilà. 374 de profit. Alors, on fait une dernière journée. On fait le jour 6. Et puis, on va s'arrêter pour cette vidéo. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que... Merci, Ced. Bon, t'as adorable. Ouh la merde. Ouh la. J'espère que ça va aller, Ced. Ouh la. Tu me fais peur. J'espère que ça va aller, mec. Tu me fais peur. Je voulais acheter ça. Putain, merde. Bah, si tu veux en parler ou quoi que ce soit, t'hésites pas. Putain, merde. Je... Bah, je... En tout cas, en tout cas, j'étais content que tu sois là le temps où t'étais là et avec nous. Et j'espère qu'on t'aura apporté un peu de bonheur quand même. En tout cas, tu viens quand tu veux, quand tu peux. Et on essaiera de te faire penser à autre chose. Quoi qu'il t'arrive, t'hésites pas. Tu me fais peur, en plus. Putain, j'ai plus de place. Attends. J'en ai acheté trop. J'en ai acheté trop. J'en ai acheté trop. Bah... Bah, c'était... Tu sais... Je sais même pas quoi te dire. Ça peut passer. Ça peut... Ça peut... Ça se guérit. Je sais pas ce que tu as. Je veux pas trop te rentrer dans les détails parce que ça me regarde pas. Mais j'espère que ça va aller. Enfin, j'espère que ça peut aller. En tout cas, on t'envoie de la force. Regarde, même... Oh, putain. Je suis désolé. C'est même pas des mots... Enfin, les mots ne suffisent même pas. En tout cas, si je puis me permettre, même si ça ne changera absolument rien, t'as toujours été une personne en or sur les streams. Et quoi qu'il t'arrive, et où que tu ailles, je sais que si t'as été ne serait-ce que... Allez, ne serait-ce que... Je vais dire 50%. 50% aussi bon dans la vie que tu l'as été sur les streams. Je sais que... Je sais que t'iras dans un endroit... Que t'iras dans un endroit... Dans un endroit où tu pourrais être bien et mieux. Si je puis me permettre. Non, je suis sérieux. Je le pense vraiment. Alexandra qui t'offre un sub, mais t'es adorable, Alex. Tu es adorable, Alex. Bah ouais, ça faisait très 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 longtemps que t'étais là, en plus, Ced. C'est... C'est... Je suis content que t'aies été là toutes ces années, en tout cas avec nous. Et j'espère que t'as des proches autour de toi qui te soutiennent dans cette épreuve. Parce que même... Même si l'issue est inéluctable, ça reste une épreuve qui... Je suis quelqu'un qui croit beaucoup au karma. Alors après, on fait ce qu'on veut. Après, chacun a ses propres croyances, mais... Voilà. Bref. Bref. Je garde mes trucs pour moi. C'est difficile de... C'est toujours difficile de... 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 De trouver quelque chose à dire. Évidemment. Tiens, attends. Hop là, il n'a rien vu. Il n'a rien vu. Hop là. Bon. J'ai envie de te... J'ai envie de te faire rire. J'ai envie de te faire rire pour te faire penser à autre chose. Allez. Pour te faire plaisir, on va ouvrir... Des paquets de cartes. Voilà. Cinq paquets de cartes. Putain. Tu sais que... Tiens, j'en profite. Je vois ça sur TikTok en ce moment. Sur TikTok. Il... Sur TikTok. Non, il n'a rien vu. Il n'a rien vu. Je ne sais pas mettre de la salade. Sur TikTok, il y a des gens qui font des streams. Qui font des streams, des lives, de ça. Et qui, du coup, demandent aux gens de faire des dons d'argent pour ouvrir... Oh, pas mal. Pour ouvrir, du coup, des paquets de cartes pour eux dans le jeu. Du coup, je vois des gens qui donnent de l'argent pour que le streamer ouvre des paquets de cartes digitaux dans le jeu. Je suis tombé dessus, j'ai dit... D'accord. Bah... Pourquoi pas ? Après, je ne juge pas. Mais pourquoi pas ? Voilà. Après, si vous faites 50 euros de dons sur le stream, j'ouvre les deux OTB. Putain, ça me fascine. Qu'est-ce que j'ai acheté déjà ? Ah, mais oui. Putain, j'en ai beaucoup trop de ça. J'en ai beaucoup trop. Regarde ça, j'en ai 15 milliards. Non, mais ça n'a pas du tout. J'en ai acheté beaucoup trop. Il faudrait que ça parte, parce que j'en ai trop acheté. Donc, achetez des slives pour vos cartes, messieurs dames. Achetez des slives, s'il vous plaît. Ah, mais attends, mais attends, 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 attends. Mais attends, j'ai des cartes rares avant, dis donc. Alors ? Euh, 80. Est-ce qu'elle part à 80, la reptincelle, tu penses ou pas ? Je suis sûr qu'elle part. Et celle-ci, elle était à combien ? Elle était à 57, je la met à 60. Celle-ci, c'était 17, je vais la mettre à 19. En vrai, c'est des cartes qui sont rares, ça part. Ça, ça part. Je suis sûr que ça finit par partir. Merde, si c'est bon. Au niveau des cartes, on n'est pas mauvais. Premier arrivé, premier servi, les gars. Ah, ben voilà, c'est bien, il achète des slives. Excellent. Enfin. Et, Sed, t'es encore là ? J'ai perdu ma grand-mère, comme ça en plus, donc ça me fait toujours aussi... Oui. Tu sais pour combien de temps il te reste, du coup ? Je suppose que t'as une estimation. Je suppose. Moi, j'ai pas de tabou, donc parler de ça, ça sera pas un souci. Mais, c'est-à-dire, malheureusement, j'ai perdu ma grand-mère aussi, comme ça. Et je sais que c'est toujours le moment où t'as l'annonce de ça qui est dramatique pour toi, bien sûr, et pour la famille. Savoir combien de temps je vais pouvoir encore te faire rire. Parce que c'est important, le rire. Donc, environ 4-5 ans. D'accord ? On va partir là-dessus. D'accord ? Quelques jours ou quelques semaines. Non, quelques années. Voilà. Disons 2 ou 3 ans. Ok ? Ça te va ? C'est bien, 2 ou 3 ans. C'est bien. Voilà. 3 ans, c'est bien. On en reparle dans 3 ans. Ça te va ? On prend un bail ? Moi, je te propose, on signe un papier. Tu m'assures que tu restes là encore pendant 3 ans. Et dans 3 ans, on voit si on renouvelle le bail. Voilà. Écoutez, le bail de votre vie est renouvelé pendant 3 ans. Je suis désolé, j'essaie de te faire rire. Mais, tiens, attends, il y a une cliente qui pue. Allez, hop. Oh, putain, elle va le voir. Bah, j'espère. J'ai toujours essayé, en tout cas. J'ai toujours été là pour ça. Hop là. 6, 20. Voilà. On a pas mal de sous. On a pas mal de sous. On a pas mal de sous. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Des ETB. Il faut que je commande des ETB. Attends. Tu sais quoi ? J'en commande 2 stocks pour remplir le truc. Vas-y. Ah, j'ai plus de place, je crois. Putain, j'ai plus de place. Oh, j'ai plus de place. Attends. Attends. Je vais le poser là pour l'instant. Et je vais encaisser les clients. Hop là. Voilà, monsieur. Il faut que j'ouvre un autre truc. Pas le choix. Moi, ça m'arrange. Je vais ouvrir un truc en plus. Qu'est-ce qu'on ouvre ? Etagère simple face. Après, j'aime bien les supports en métal, perso. Je trouve que ça apporte quelque chose. Tu vois. C'est quelque chose que j'aime bien. Visuellement, je trouve que c'est cool. On ne peut pas mettre des plantes dans notre magasin ? Ça n'existe pas, ça ? J'aurais bien mis des plantes. Pour que ça soit un peu joli. Je ne vais pas regarder s'il y a de la déco. Si je pouvais avoir un magasin, je mettrais tellement de plantes dedans. Je te jure. Est-ce que je rachète des boosters comme ça ? Ou comme ça ? Peut-être. Peut-être. Ah. Vous prenez une carte rare, monsieur ? Euh... Ouais. 90. Eh, il n'est toujours pas parti, mon petit salamèche, là. Après, j'ai peut-être mis un petit peu cher. Je vais mettre à 70. Euh, mon petit salamèche, mon petit reptincelle. Je vais le mettre à 18. Je vais le mettre à 7. Moi, je suis sûr qu'il partira. Et... Je vais le mettre à 6. J'aime bien les contrôles. Oh que oui ! Moi, j'aime beaucoup ce jeu. Après, est-ce que ça vaut le coup ? Euh... Si t'aimes le principe, oui. Si t'es prête à... Si t'es prête à faire ce genre de truc, oui. Moi, je trouve ça génial. Mais en fait, c'est assez inopiné. Parce qu'en vrai, quand je... Quand je le voyais tourner sur des streams que j'ai regardé sur TikTok passer... Bon, déjà, je voyais les gens qui faisaient ça pour les dons. Donc, forcément, ça peut un petit peu... rendre le truc un peu bizarre. Mais au-delà de ça, quand j'ai regardé un petit peu... Je fais la regarder sur Steam, du coup, parce que je me suis intéressé un peu plus au truc. Et le principe... Le principe était intéressant à partir du moment où moi, je voulais mettre le mode Pokémon. C'est-à-dire que sans le mode Pokémon, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, bon, c'est pas forcément un jeu qui m'intéresserait sans le mode Pokémon. C'est surtout parce qu'il y a cet affect autour de la licence que je l'ai acheté. Et c'est pour ça que je disais que... est-ce que Pokémon va faire quelque chose contre ça ? Parce que mine de rien, moi, je l'ai acheté pour ça, tu vois. Donc, je me dis... Si moi, je l'achète pour ça, c'est qu'il y en a d'autres qui le feront, tu vois. Je vous ferai une vidéo sur comment mettre le mode. Je ferai ça... Ben là, dans très peu de temps. Peut-être demain, si j'ai le temps de vous faire la vidéo. Mais je vous le ferai. Je vous expliquerai. Je vous expliquerai. Je vous mettrai tous les liens. Je vous mettrai tout ce qu'il faut. Et comme ça, vous pourrez le faire facilement. Ça sera plus simple. Comme ça, vous ne louperez rien. Ah ! Il a pris mon reptincelle. Excellent. Allez, Bab ! Ah bah, ça m'arrange qu'il ait pris mon reptincelle. Alors toi ? Toi, je t'aime bien. 3,50. Pas abusé non plus. Eh bah, écoute, notre boutique, elle commence à tourner. Ma foi. Presque plus de booster de ça. Ça va être la fin de la journée, donc je vais attendre un peu. Je joue au jeu de base et je suis dans la même équipe que toi. C'est le côté Pokémon qui me tente vraiment. Bah, tu vois, je le comprends totalement parce que c'est aussi pour ça que je l'ai acheté. Je ne me serais pas vu faire le jeu sans le mode Pokémon, en vrai. Eh, on est... Ah oui, je suis en profit, je suis en négatif, évidemment. Allez, on se refait une petite journée. Juste une. Juste une journée. Une. C'est quoi ça ? Facture. Oh, merde, je n'avais pas vu. Le loyer est accumulé en fonction. Oh, j'ai le loyer, facture d'électricité. Oh, merde. Bah, je paye mes factures avant. Ah, d'accord. Oui, bah, finalement, c'est logique. D'accord. Pourquoi ça pique ? Ah oui, alors là, par contre, je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu venir. Ah, on a des nouveaux clients. Ah, merde. Ah, merde. Ah, bah, moi qui étais tout content. Moi qui étais tout content d'avoir vendu plein de trucs. Et voilà, on se fait raqueter. Bon, bah, il va falloir vendre beaucoup de cartes. Voilà, bah, achetez des cartes. Achetez des cartes, là. Voilà, elles sont très, très bien. Elles sont très, très belles. Elles sont magnifiques. Oh, la vache. Oh. Non, il faudrait, je voudrais faire maximum 1h30 la vidéo. En fait, je viens de capter qu'à la base, je voulais faire une petite découverte. Mais c'est compliqué de faire une découverte sur ce genre de truc, tu vois. Oui, et en plus, on n'a pas l'Urssaf qui passe dans le jeu. Heureusement, d'ailleurs. Je disais non. Ah, bah, du coup, j'ai envie d'ouvrir des packs, mais j'ai un peu peur. Parce qu'en fait, je les ouvre, mais je ne chope rien. Dans ceux-là, je ne chope pas grand-chose. En plus, elles ne valent pas grand-chose. Après, il y en a certaines qui sont intéressantes à revendre. Mais... Non, non, je vais continuer après. Mais je pense qu'on fera peut-être des petits épisodes sur la chaîne secondaire pour le jeu. Ce n'est pas impossible. Je trouve ça très, très cool. Et j'ai envie de voir ce qu'il y a plus loin. Genre continuer, améliorer ma boutique, etc. Donc, je n'appellerais peut-être pas ça un let's play. Mais, ouais, je pense qu'il y aura d'autres épisodes qui sortiront. Tu vois. Mais je vous ferai... En tout cas, je vais vous faire un tuto pour installer les modes Pokémon. Déjà. Évidemment, puisque je sais qu'il y en a beaucoup comme beaucoup d'entre vous comme moi qui, je pense, pourraient apprécier. Donc, ça sera avec plaisir. Merde. Si je peux vous aider à profiter d'un truc, ça sera avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on a ? Ah ! Pas mal, ça. Neuf. 2,50. Ok. Alors. Ok, l'argent remonte bien quand même, là. C'est pas mal. Après, si je mettais une autre table, peut-être qu'il y aurait plus de joueurs qui viendraient aussi. Qu'est-ce que je pourrais acheter ? Pour l'instant, je ne peux pas. Booster, ça, je ne peux toujours pas. Un niveau 8 ici. Figurine, art. Je vais peut-être acheter des peluches. Ça permettra de... Je crois que ça doit bien se vendre, les peluches aussi. Il va falloir que je prenne des étagères en plus. Par contre, si je veux vraiment en avoir. mon meilleur client. J'ai des étagères, là, qui peuvent être pas mal. Ah, il a pris une carte. Il a pris une carte. J'en remets une. Ah ! 2,50. T'en veux d'autres ? Ah, mais vas-y, prends, 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 prends. Ça m'arrange. Vas-y, 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 vas-y. Fais-toi au qu'il fait. Alors, qu'est-ce que tu m'as pris ? Ah, bah, juste deux cartes. OK. Eh, bah, c'est parfait. Il y a la pointe. Monsieur, bonjour. Hop là, juste ça. Allez, hop, c'est parti. Est-ce qu'il vous faut d'autres, monsieur ? Ah, par contre, je vais être un peu charrette. Il faut que j'en rachète. Ils partent quand même vachement bien, tu vois. Je ne sais plus comment il s'appelle le mode que j'utilise. Je ne sais plus où. C'est Pokémon. Je crois que c'est Pokémon. Il s'appelle, tout simplement. Je crois. Je vais recommander des boosters. Je vais recommander des boosters comme ça. Parce que... Parce que j'en ai plus beaucoup. Hop là, vas-y. Allez, vas-y, remplis-moi l'étagère. OK. Hop. J'arrive, monsieur. Bougez pas. Je remplis juste mon étagère. Et je suis à vous. Hop là. Hop là, ça c'est bon. Et 10 balles. Je vous rends la monnaie. Nickel. Je voudrais passer au niveau supérieur du magasin aussi. Ça serait cool. Rendre de la monnaie. Ça, c'est fait. Paf. Et je vous dois... La pointe est bon. OK. Bon, bah nickel. Ce que je peux faire peut-être, c'est retirer les cartes qui sont là. Et je vais mettre autre chose ici. Genre des peluches. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être sympa. J'ai les sleeves qui sont là. Je vais les retirer. Ouais. Ouais, de toute façon, je vais attendre que ça se vide. Voilà, un petit peu de rayonnage. Voilà, c'est très bien. Là, tiens, hop là. OK, on est bon. Nickel. Tiens, quelqu'un est parti avec une carte. Paf. 2. Ah, madame prend une carte. Très bien. Flamiaou. 1,50. Hop là. Bonjour, madame. Juste une carte. Parfait. 5 euros si je vous plaît. Merci. Encore ? Encore vous ? Décidément. Il a décidé de me vider le magasin, lui. 1,40. Je vais les vendre juste un tout petit peu plus cher que la cote. Comme ça, je suis sûr que ça part. Parce que toutes ces petites cartes, là... Ouais, il y a rien à la point. OK. Il a dit que c'était trop cher ? Oui, il a dit que c'était bon. Alors, attends, ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il a dit ? Avis. Pas mal, bonne boutique pour acheter des cartes. Bah oui, c'est le principe de la boutique de cartes. prix TCG, plus 0,1. Ah, OK, ils ont baissé, ceux-là. Ah, je peux recruter. 50 dollars la journée, niveau magasin 10. Ah, c'est pas mal. On peut recruter des gens pour vendre les cartes à notre place. Ah, c'est trop bien. J'y ai même pas pensé. Mais évidemment. Alors ça, ça va être cool. Augmenter la taille du magasin, mettre deux comptoirs avec suffisamment de trucs. Ce qui est bien, c'est que je trouve que ça évolue assez vite quand même. Tu te retrouves un peu bloqué parce qu'il faut attendre que les gens viennent, que tu vendes plus, plus, plus. Mais je trouve que ça évolue suffisamment vite pour pas que ça te frustre, je trouve. Donc ça, c'est assez cool. On est sur PC. Ouais, bah je suis désolé, monsieur, mais vous puez aussi. Je suis pour rien. À un moment, pas de ma faute. Ah oui, qu'est-ce qu'il va me dire ? Il va dire quelque chose ou pas sur le magasin ? Non, j'ai l'impression qu'il dit rien. Nickel. En 4,48, on est bien. Ah bah oui, c'est 50 dollars la journée, par contre, pour le salaire. Donc il faut le prendre en compte, il faudra qu'on ait vendu suffisamment. En vrai, 50 dollars, ça va pour un employé, pendant que tu gères le reste, tu vois. Donc c'est cool. 8, 2, 3, 80. Et oui, j'ai les avis des gens, regarde. J'ai les avis des gens qui passent dans la boutique. Je suis excité parce que c'est l'anniversaire de mon fils et je vais lui offrir une Battle Academy. Ah ouais, j'en ai plus. C'est vrai que j'en ai plus des Battle Academy. Stock. Attends, c'était dans quoi ? C'était dans accessoires ? Non, c'était dans... C'était dans quoi ? Ah oui, c'est vrai que je peux acheter ça aussi. Ah attends, ça vous tente qu'on le tente ça ? Regardez, je vais le tenter. 158, je vais en acheter un. On va tester pour voir ce que ça donne, ce truc. Ah, c'est stylé. Ah, ça rend trop bien. Je vais le vendre à 17. Ça rend trop bien. Par contre, il faut que j'allume la lumière parce qu'on ne voit plus rien. 14, 50. Ouais, je pense qu'il faudrait que je presse certaines choses que je voudrais vendre. Ok. C'était quoi ? Il a dit quelque chose lui, il faut que je regarde. 9. Qu'est-ce qu'il a dit lui ? Ça se sent. Bah, mais je ne suis pour rien, gars. Regarde, lui, il vient, il pue. Bah oui, mais il y a un moment, monsieur. Faites des efforts aussi. Je ne suis pour rien, moi, si les gens sont sales. Le mec, le mec a commenté, il a commenté, ça se sent, s'il te plaît. C'est horrible, regarde. Ça se sent. Tu as ça sur Google, qu'est-ce que tu veux dire ? Ça se sent. Vous êtes peut-être le nez trop près de votre bouche, monsieur. Je ne sais pas. J'ai besoin de ce serment d'or plus chier. Ouais, mais je ne peux pas acheter les peluches pour l'instant. C'est 500 balles pour débloquer les peluches, c'est super cher. Par contre, c'était dans les accessoires, je crois. Non, ce n'était pas dans les accessoires. C'était dans quoi ? Que j'avais débloqué... Booster. Merde, c'était où ? C'était où les petits jeux de cartes, là ? Ah, tabletop, c'était en tabletop. Battle Academy, c'est ça, c'est ici. Vas-y, j'en prends trois. Voilà, et je pense que j'ai un petit peu de place en bas. 7,60€. Hop là, parfait. Je peux peut-être même en mettre... Attends, je vais retravailler un peu mon rayonnage. Attends. Voilà. Deux. Ah, c'est deux par deux, c'est ça ? Ouais. Et à ce moment-là, ce n'est pas très clean en rayonnage. Écoute, quand ça sera parti, je verrai. J'ai peur de l'acheter, car je vais tomber dans l'addiction. En vrai, c'est très addictif. Ouais, ouais. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est assez étonnant parce que je l'ai acheté en me disant, bon, ça peut être un petit truc sympa à faire. Et en fait, tu tombes très vite dans le côté, putain, j'ai envie de développer ma boutique. J'ai envie de ne pas avoir plus de trucs et de débloquer tout ce qui est derrière. Ça fonctionne. Mais ça fonctionne très bien. C'est ce que je dis avec les jeux indépendants. C'est que tu tombes sur des trucs tellement originaux et qui changent de ce que tu as l'habitude de jouer sur d'autres trucs que c'est assez facile, finalement, de passer beaucoup de temps sans t'en rendre compte. Le principe du flow dans un jeu vidéo, c'est ce que je disais, c'est de ne pas le voir le temps passer. Et avec ce jeu, ça fonctionne très bien. Je suis bientôt au niveau 8. On pourrait acheter d'autres choses. En vrai, je n'aime pas du tout comment c'est organisé, là. Je préfère que ça soit mis comme ça. Voilà. Déjà, on commence à avoir une boutique qui est un petit peu plus, tu vois. Au quoi, ce qui débarque ? Hello. Allez, on va bientôt à la fin de la journée. Ça m'a très bien. Continuez à acheter des sleeves. Ça m'arrange parce que j'ai besoin de vider les rayons. Allez, la petite ETB qui part aussi. Parfait. Nickel. Et parfait. Allez. Ah, 40 balles quand même pour cette racie. C'est bien. Il a pris une carte. Je vais en remettre une. Je la mets à 1,10€ celle-ci. Tranquille. Et paf. Et je le rends. Ok. Allez, boum. Je vais devoir acheter des boosters comme ça. J'ai l'impression que c'est ce qui part quand même le mieux. Il me manque quoi. Je peux être en acheter une boîte. Juste une avant la fin de la journée. 32. Ouais. Putain, les frais, là, je viens de douiller pour rien. Je viens de douiller pour rien en plus. Putain, je viens de douiller pour rien. Sérieux. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Alors, on est comment ? En vrai, j'aimerais bien passer au niveau supérieur quand même. Oh la vache, le profit. Alors, on a payé nos factures aussi. On a payé nos factures. Allez, une dernière petite journée. Juste une. Juste une dernière petite journée, histoire d'arriver au moins jusqu'au niveau 8. Parce qu'au niveau 8, je peux débloquer. Alors ça, ici. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'était quoi au niveau 8 ? Alors, il y avait les peluches. Peut-être que je pourrais acheter les peluches aujourd'hui avec de la chance. Niveau 8, on a quoi ? Ah, je peux acheter des boîtes de cartes rouges. Ah, c'est pas mal les deckbox. C'est sympa. Ah ouais, 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 ouais. Les deckbox, c'est cool. En vrai. Ah pardon. Excusez-moi. C'est pas mal. Hop là. Paf. 3,50. Allez, merci bien. Ah bah très bien, vous m'achetez des cartes, ça m'arrange. Ok. Qu'est-ce que j'ai à mettre ? J'en ai quelques-unes qui traînent. Ça, je ne l'avais pas vendu comme ça. Je vais mettre 1,10. Et on se débarrache de toutes les cartes qu'on a sur nous. Voilà. En fait, j'ai surtout hâte de voir tout ce qu'on va avoir en termes de succès aussi. Parce que moi, c'est pour ça que j'adore jouer sur Steam. Et que du coup, quand il y a plein de succès, d'ailleurs, plein de succès, on en a eu quelques-uns là depuis le départ. 9,60. Hop là, nickel. Ok, 235. J'avais dit qu'il fallait 500 au moins. L'endroit est bien soigné, bien rangé. Ok, on est bon. Bon prix pour les cartes. On est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Ok, 30 balles pour ça. Ok, elle a pris une carte. Je vais la remplacer immédiatement. Paf. Merde. C'est pas ça que je voulais faire. Ça, ouais. Hop là. Merci bien. 13,10. Hop là. Merci. Bonne journée. Ça ne vous coûtait pas plus cher de dire bonjour ou au revoir. Mais bon, apparemment, il ne faut pas trop en demander à certaines personnes. Le sourire, normalement, c'est pas plus cher. Sauf chez certains. Eh, ça part bien les sleeves quand même, j'ai l'impression. Ça part pas mal. C'est pas mal. C'est sympathique. Ok, il a pris une carte. Attends, je surveille et je les remplace direct les cartes, s'il te plaît. Hop là. Qu'est-ce que vous prenez ? Juste deux cartes. Elle t'a pris deux cartes ? Ah bon ? Qu'est-ce que t'as pris de notre carte ? Là. Ok. Et puis, je vais la mettre à 1€ ici. Il faudrait que j'ouvre des paquets. Il faudrait que j'ouvre des paquets. C'est quoi ? Je vais en ouvrir quelques-uns. Vas-y. En espérant trouver des trucs cools. C'est pas mal de trouver des trucs cools. Allez, vas-y, s'il te plaît. Pas de chance. Je n'ai pas... Oh là là ! Ça, c'était un bon client. Une bonne cliente, d'ailleurs. Ça, c'est de la bonne cliente. Voilà. Parfait. Merci, madame. Ouais, on peut augmenter la vitesse d'ouverture des boosters, ouais. Mais j'aime bien avoir le temps, quand même. 423, on est pas mal. Je voudrais 500 pour débloquer la peluche. Supermarket. Je ne sais pas, ce genre de jeu. À part là, parce que c'est Pokémon. Mais genre Supermarket Simulator et tout. J'avais vu des gameplays, mais ça ne m'attirait pas plus que ça. Comme je disais, là, c'est vraiment le fait que ça soit Pokémon qui m'intéresse beaucoup. Normalement, j'ai des factures à payer, non ? Et ouais, tu vois, je préfère payer mes factures au jour le jour. Comme ça, je ne me retrouve pas avec un montant absolument de fou. C'est pas plus mal. Allez, à combien celle-ci ? Oula. Attends, je dois avoir autre chose. Fais voir. Ah ouais, là. Ok, super. Je vais en avoir d'autres plus tard. Bah ouais, ouais, c'est surtout parce qu'il y a Pokémon, là. Alors, bonjour, monsieur. Ah bah très bien. Je crois que vous êtes notre premier acheteur, monsieur, des Pokéballs. D'ailleurs. Ouais, c'est le premier à avoir acheté des Pokéballs. Ah, elles sont un peu chères. En fait, je vais prendre moins de profit sur chaque Pokéball, mais j'en vendrai peut-être un peu plus. C'est quoi, regarde ? Je vais les mettre à 15,50. Je pense que ça se vendra mieux. Ah, ça, c'est bien, ça. Oula, attends. C'est bizarre qu'ils en achètent beaucoup. Ça a bougé en termes de prix, ça ? Euh, non. C'est toujours pareil. 5 euros. Je le vends combien ? Je le vends 6. Non, c'est bien. Je fais 1 euro. On est bon. Ouais, ouais, ben justement, je fais un petit check-up des tarifs, là. C'est ce que j'étais en train de regarder. On est bien. Tu vois, ils n'ont pas bougé, là. On est bien. On est pas mal. Je vais pouvoir débloquer les peluches. Je vais le faire tout de suite à ce moment-là. Figurine, débloquer les peluches. Et c'est 160. 160 les 12 peluches. OK. Alors, sachant qu'il va me falloir un endroit où les stocker. Donc, il va falloir faire gaffe à ça aussi. Après, c'est vert. Ah, mais voilà. Enfin, quelqu'un qui prend ça. Voilà. Ça, ça fait plaisir. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. 4. Enfin, ça n'a pas bougé. En fait, la cote des cartes, j'ai l'impression qu'elle ne bouge pas. Et heureusement, ça serait une galère de devoir changer à chaque fois. OK. Ah non, c'est très, très addictif. Ah oui, non, mais évidemment. Je valide. Attends, le petit paquet qui est en bas, je vais le remettre sur l'étagère. Ah, il y a une place. Oh, bon, attends. Allez, je vais l'ouvrir. Il est tout seul. Allons-y, on y croit. Je suis passé sur TikTok, moi, sur mon TikTok cuisine, des fois, dans mon écran, dans mon page d'accueil, je n'ai pas que de la cuisine parce que des fois, malheureusement, l'application me recommande d'autres trucs, comme d'habitude. Et en fait, il y a un mec qui disait, oui, en fait, pour avoir des bonnes cartes, il faut prendre un booster et tu vas devant la porte d'une maison. Et en fait, vous allez voir que si vous mettez devant la porte d'une maison et que vous l'ouvrez, vous allez avoir des cartes rares. Alors, évidemment, ça ne fonctionne jamais. Mais le mec était persuadé de son truc. Il disait, oui, j'ai eu de la chance deux fois. Je suis sûr que ça peut se refaire et tout. Je trouve ça génial, les gens qui essayent de trouver des justifications ou des machins. Mais c'est toujours très cool avec ce genre de jeu. Tu lui dis, attends, peut-être que si je refais la même chose avec le même endroit au même moment. Tu sais, c'est un petit peu le principe, par exemple, des gris gris, tu sais. Mais si tu avais, par exemple, dans la poche, je ne sais pas, genre, une pierre que tu as trouvée par terre et tu la mets dans ta poche et d'un coup, en gâtant un ticket à gratter, tu gagnes 10 balles, tu vas dire, ah putain, qu'est-ce qui a changé ? C'est le caillou, c'est le caillou, c'est un caillou porte-bonheur, c'est sûr. Et du coup, tu as une espèce d'attachement qui se porte avec le caillou. Et donc, du coup, la justification, de trouver des justifications à ce genre de choses, je trouve ça génial. Moi, ça me fait toujours marrer. Mais des fois, ça peut justifier, hein, voilà. Ça peut, ça peut, ça peut, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Les trèfles à 4 failles, c'est pour ça, hein, tu vois. Alors, monsieur, une petite carte. Eh ben, il y a la pointe, nickel. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? 1,10€. Ici, 1€. Elle va pas très cher, celle-ci. Elle va pas très très cher. C'est quoi, je la mets tout à... Ouais, ça va, 1€, je vais pas aller vendre moins cher. Bonsoir à ceux qui débarquent. Hello. Ok. Putain, ça commence à acheter des cartes, hein, ma plan. Ça commence, hein. Mine de rien. Il faut que je rouvre des boosters, en fait. Le problème, c'est que... Il faut que je rouvre des boosters parce que je n'ai plus de cartes à vendre. On va se faire une petite ouverture de booster pour terminer, je pense. Vas-y, tu sais quoi, regarde. Là, pour équilibrer, deux ici et deux ici. Attends. Oh, putain. Ah, si, bah oui, aussi bien sûr. D'accord, ça, c'est un bon client. Ça, c'est un bon client pour aujourd'hui. Voilà, parfait. Merci, monsieur. Allez, vas-y, c'est parti. Allez, on espère avoir des trucs bien. J'ai déjà un client que j'ai là. Deux petites secondes, monsieur. J'ouvre mes petits paquets. Ok, bon, j'ai une carte qui vaut un peu plus cher que les autres. Oh, putain, ça va pas être bonne carte. Et j'arrive, deux secondes. Bougez pas, j'ouvre moi aussi, j'ouvre ma carte. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est déjà mieux. Du coup, j'ai plus d'XP quand je trouve des cartes plus rares. Ok, bon. Ok, super, il y a la pointe. Donc, voilà, celle-ci et je la mets à 22. Voilà. En fait, c'est rentable. C'est quand même vachement rentable de faire ça. D'ouvrir les paquets de cartes. C'est quand même vachement rentable. Parce qu'un paquet de cartes coûte quoi ? Un ou deux balles ? Finalement, tu te retrouves avec des cartes qui sont à l'unité beaucoup plus chères. C'est pas mal. Ah, l'électricité. Quand même. Tu sais quoi, j'ai envie d'en ouvrir d'autres. Voilà, pour faire des nombres de paire. Eh bien. Allons-y. C'était pas mal possible. Il vaut pas grand-chose, je crois, mais c'est pas mal. J'ai tellement hâte de nous poser. Ah, pas mal. Oh là là, 112. Incroyable. Ok. Je pense que c'est celle qu'on a vendue qui vaudra le plus cher, d'ailleurs. Pas mal. Je disais qu'il y a le jeu TCG Pocket qui débarque bientôt chez nous en France. J'ai hâte de pouvoir le tester aussi. Ça va être chouette. Je vais la mettre à 115. Voilà. Ça me paraît pas mal. Et ça va bientôt être la fin de la journée. Alors, monsieur, si vous vous asseyez dans mon magasin, s'il vous plaît, au moins. Et il y a la délicatesse de sentir bon, s'il vous plaît. Hop là. Je conseille ces boosters, monsieur. Ils sont très bien. On a droppé des très bonnes cartes dedans. Je vous encourage à les prendre. Vraiment. Hop là. La petite ETB qui va partir. Rien d'autre ? Si. Des sleeves qui vont avec. Oh. Vous avez bien raison, monsieur. Vous avez bien raison. Hop là. Très bonne affaire. Merci à vous. Ça se vend pas très bien, cette histoire. Ça se vend pas très bien. Je vais la réduire à 15. On prend pas beaucoup de profit, mais bon. Ça sera déjà bien. On est comment ? On est comment ? 36. 36. 6, 5. C'est bien. Et... Ah ouais, tu vois, ils ont baissé au prix du marché. Donc, je vais les baisser à 4, ceux-là. Pour qu'ils puissent se vendre un peu mieux, peut-être. Je sais pas trop. Merci. Et 2,90. Hop là. Merci à vous. Écoutez, je trouve que c'est une bonne journée. Ça aura été une bonne journée. Est-ce que j'ai encore des clients ou pas ? Oui. Peut-être le dernier client de la journée. Je vais vendre celui-ci. Je vais le vendre à 5,50 euros. Et j'ai plus de place pour les cartes. Oh, mais dis donc. Tout le monde vient à la fermeture. 6,90. Ok. Toujours comme ça. C'est toujours à la fermeture que les gens viennent de toute manière. Pareil à chaque fois. Ok. Allez, hop. Ça, c'est good. Et j'ai de la place pour mettre 2 cartes supplémentaires. Le carabafe que je vais vendre à 5 euros. Et ici qu'on va vendre à 5 euros également. Et ça va être la fin de la journée. Eh bien, écoutez. On va s'arrêter là pour la découverte de ce Pokémon Store, finalement, Simulator. Qui était juste incroyable. Je vous avoue que je ne pensais pas passer un aussi bon moment. On en refera, évidemment. On en refera, évidemment, sur la chaîne. Et évidemment que je vous posterai ça sur la chaîne secondaire aussi. Et que je posterai chaque épisode sur la chaîne secondaire. Mais très, très bon. Enfin, très, très chouette. Vraiment.